Et salutations et bienvenue dans la tier liste des rogue decks, on va traiter à nouveau du coup 40 nouveaux decks qui sont pour la plupart des decks rogue qu'on voit pas souvent dans la méta et on va les classer donc à la suite de ce que j'avais proposé déjà avec la tier liste de 65 decks sur cette même chaîne. Une tier liste liée à Master Duel donc on va prendre l'état des decks sur Master Duel et on va pouvoir commencer tout de suite, on va présenter du coup les différentes listes, on va avoir Taplameta, Taplameta c'est tout simplement un rogue deck certes donc il est pas énormément joué mais le deck est vraiment très très fort dans la méta et il peut largement se battre contre les decks du moment. Correct tier 2 ça va rejoindre la colonne que j'avais déjà faite dans la tier liste précédente, ce sont des decks rogue qui sont très corrects, qui ont de très bonnes engines mais après qui sont quand même un peu en dessous du tier 1, tier 0. On va avoir jouable, donc jouable ça passe platine 1 mais c'est quand même vachement compliqué, il faut beaucoup beaucoup de game mais c'est quand même des decks qui ont des arguments, c'est juste que soit ils sont pas assez forts soit ils ont des arguments trop compliqués dans la méta actuelle. On se tourne pas très bon donc là on commence à rentrer dans les decks mauvais très clairement et on va avoir Au Secours, alors Au Secours c'est un jouable et par un jouable j'entends que votre deck vous n'allez pas en faire grand chose sur le jeu. J'ai pas fait de tri cette fois-ci pour illustrer les colonnes, on va y aller comme ça tranquille et on va prendre les decks un par un en commençant par le deck Utopie, alors Utopie que je vais placer en correct tier 2, pourquoi ? Parce que Utopie ça fait quand même Rongo, alors c'est pas le deck le plus consistant pour faire Rongo mais ça le fait, donc rien que pour ça bah déjà il est quand même vachement menaçant. Le deck a accès à Utopie à double donc à des OTK qui peuvent surprendre, donc il a un Go second correct et en Going First vous avez quand même d'autres options intéressantes que le Rongo, donc tout le monde ne joue pas Rongo même si je pense que partir sur Rongo c'est quand même le meilleur play sur Utopie. On a également la petite magie qui fait draw des cartes qui peut être super intéressante, le problème c'est qu'elle n'est pas vraiment tutorisable donc quand on l'a le deck il est exceptionnel, quand on l'a pas bah il est intéressant quoi mais sans plus. Donc ouais c'est un bon deck quand même, je pense qu'il passe largement Platine 1 et il a quand même de bons arguments et il peut jouer pas mal de Fruits Pods, donc c'est un deck convenable. Ensuite on a alors Vampire, Vampire que je vais mettre dans pas très bon parce que c'est pas un deck très très fort, Vampire il y a beaucoup de contre-arguments, même sur Duel Link il est vraiment pas fort donc pour dire non il n'y a pas assez de choses à faire dans Vampire, les ports Going First sont pas suffisamment forts, en fait il y a tellement mieux à jouer en zombie à l'heure actuelle que les cartes Vampire c'est vraiment pas terrible. C'est dommage parce que les designs sont vraiment excellents mais derrière on a un archétype qui suit vraiment pas la cadence, qui actuellement ne peut pas du tout se faire sa place, il est pas non plus en haut secours parce que le deck peut faire quand même des trucs, mais c'est vraiment faible, c'est vraiment vraiment faible. Ensuite on arrive Evil Twin, Evil Twin ça tape la méta, Evil Twin c'est un deck qui a quand même une combo à l'heure actuelle, qui fait piocher deux cartes et qui met en place une Mascarina plus une Destruction en effet rapide, le deck joue énormément de free spot donc c'est ça qui fait qu'il peut taper la méta. En plus le deck a tendu support avec la ligne 4 Sunny qui va sortir prochainement j'imagine et qui va rendre le deck vraiment encore plus fort parce qu'avec une terminaison de board encore plus puissante Sunny étant une super carte. Voilà après le deck est même pas si technique que ça à jouer, après il y a beaucoup d'UR je crois dans le deck, donc c'est vrai qu'il faut vraiment aimer l'archétype pour partir dessus, en tout cas c'est un deck qui se tape largement avec la méta à l'heure actuelle, donc vraiment un très très bon deck. Ensuite on a le deck Benkei, alors je voulais pas en parler mais il revient dans les commentaires de certaines de mes vidéos, alors je sais qu'il y a Super Zulu qui a fait une vidéo sur ce deck là, bon allez on va tout de suite casser le mythe, au secours quoi, au secours ce deck, sérieusement vous pensez vraiment qu'un deck qui se base sur le fait de normal un monstre et de lui mettre plein d'équipements et de tenter de l'étaler avec, c'est viable, pas du tout, genre toutes les interruptions du jeu battent Benkei en fait, tout ce qu'il va renvoyer à la main, tout ce qu'il va bannir, tout ce qu'il va détruire, n'importe quel piège qui fait un tant soit peu une de ces choses là, genre il n'y a rien en fait, genre le deck Benkei c'est un deck ultra 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 daté, il pouvait être intéressant quand on faisait des games dans la cour de récré, mais en soit genre le deck il est trop bizarre genre, en tout cas il n'y a aucune raison de jouer une engine Benkei au lieu d'autre chose en fait, et en fait au final les gens qui font des games avec ce deck, ils vont plus gagner par les pièges qu'ils ont rajoutés ou par une hand trap qui fait brique l'adversaire etc, que par la mécanique de Benkei tu vois, donc ouais non, c'est un deck qui n'a aucun intérêt, il est rigolo, mais ça s'arrête là. Alors, Cardian, Cardian que je vais mettre dans Tape la méta, parce que ça c'est un sacré deck combo Cardian, peut-être que je vous le présenterai à un moment donné, c'est un deck combo qui peut faire du FTK, qui a un going second très 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 stable, mine de rien, qui n'a pas beaucoup de free spot, ça c'est un peu sa faiblesse, mais il y a beaucoup de decks combo comme Infernope qui sont dans le même cas que lui, honnêtement Cardian c'est très très violent, genre c'est très dur à jouer aussi, mais ouais, c'est un deck qui peut vraiment 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 surprendre, et personne ne le joue parce que le deck est très compliqué, et la dizaine des cartes n'est pas ultra beau, honnêtement, je pense que ça n'attire pas énormément les rideaux japonais, mais bon en tout cas, ce qui est sûr c'est que le deck est très fort. Ensuite on va avoir les charmeuses, les charmeuses que je vais mettre à côté des vampires en pas très fort, malgré tout le support qui avait été amené avec le deck de structure en TCG, on n'a jamais vu les charmeuses briller, le problème c'est que les effets sont trop lents, trop basés sur du flip, alors déjà ça c'est pas très bien, et en plus ça nécessite trop de combinaisons de cartes, c'est trop dur à mettre en place, il n'y a aucun effet vraiment révélateur dans le deck, c'est une engine qui ne fait pas grand chose au final, et qui n'arrive pas du tout, du tout, du tout à se faire une place dans le jeu. Ensuite on va à Robo Bureau que je vais mettre dans Jouable, Robo Bureau c'est un deck OTK, le truc c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup mieux à l'heure actuelle à jouer, Robo Bureau au final c'est un sous Peluchimal, ou c'est un sous Cyber Dragon, et autant l'engine peut être très intéressante avec quelques cartes dans certains decks, autant le deck en lui-même il est vraiment trop faible. Il y a quelques cartes par contre qui ont un gros potentiel, notamment le Death Bot qui se respé quand il y a deux machines qui sont invoquées, qui est joué dans beaucoup de combos synchro, mais à part ça, et celui qui peut se pé un du deck, et bien on ne voit pas trop les autres, parce que le deck en lui-même, si on joue l'engine complète, c'est vraiment pas terrible. Ensuite on va avoir l'engine Crusadia, que je vais mettre également en... Ah c'est choix jouable, soit correct, je vais la mettre dans le correct, parce que c'est quand même un peu mieux que Robo Bureau, ça va être dans le bas du correct. C'est un deck OTK pareil, qui... Bon, il peut être joué en first, mais bon, les boards qu'il fait ne sont pas non plus ultra impressionnants, mais il a quand même des chaînes de tutos qui sont plutôt fortes, il a des capacités d'OTK qui sont vraiment pas mal, donc c'est un deck qui mérite quand même le tier correct, je pense, par rapport à un Robo Bureau par exemple, mais voilà, c'est un petit deck qui ne paye pas de mine, et qui est intéressant. Après il y a beaucoup beaucoup de decks going second qui sont mieux que lui à l'heure actuelle, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon. Ensuite, on va avoir Seigneur Lumière, que je vais mettre également dans Tape la Méta. Seigneur Lumière, c'est un deck qui est vraiment fort dans Grasse, enfin c'est une engine vraiment plutôt forte dans Grasse. En fait, dans les engines Grasse, les plus fortes c'est Zombies, c'est Thunder Dragon, c'est Infernoid, et c'est Seigneur Lumière, c'est des engines qui vont le plus profiter de l'effet de Grasse, donc c'est vraiment une engine qui va très très bien fonctionner avec Grasse, et qui largement tape la Méta. Bet Gladiator maintenant, Bet Gladiator, ça va dans Jouable, bon, c'est une engine qui est intéressante, qui peut faire une combo sympathique, mais en soi, peu de free spot, il y a mieux en fait, il y a juste mieux, beaucoup mieux, ça peut passer Platinum avec beaucoup beaucoup d'efforts je pense, et c'est pas non plus le meilleur archétype à coupler à la Tribrigade, donc encore une fois, un archétype qui tire Tribrigade vers le bas, c'est pas vraiment un bon archétype, de manière générale, la même chose que pour Harpy ou Melphi. Météorologique, Météorologique, ça va également aller dans Jouable, c'est un deck intéressant en tant que deck contrôle, qui est très très bien pour Brain les adversaires, parce que, mine de rien, les effets sont quand même vachement compliqués, mais bon, mis à part ça, si on est un tant soit peu honnête, il faut dire que Météorologique, c'est pas si terrible que ça, donc voilà, ça va dans Jouable, il y a quand même beaucoup mieux en deck contrôle. Buster, alors Buster, c'est un deck qui va dans Correct, très largement, on va dire que sa combo est plutôt forte, contre les decks combo, et les decks à invocation, un peu moins contre les decks pièges, mais c'est quand même pas mal, c'est un deck qui a des arguments très largement, pour s'imposer dans une méta, donc même s'il a des très bons matchups, et des mauvais matchups, c'est un deck qui a largement sa place dans Correct. Psyframe, Psyframe, ça va dans Correct aussi, c'est vraiment un bon deck, qui peut surprendre, il y a peu de gens qui savent jouer autour également, après le problème, c'est que si vous jouez contre des bons joueurs, qui savent jouer contre Psyframe, ça peut être compliqué, mais c'est un deck super intéressant, et qui a largement sa place dans le tier 2, et qui peut vraiment créer des grosses surprises contre la méta. Les forts, ça va aller dans Jouable, au même titre que Météor, il y a beaucoup mieux en deck contrôle, c'est quand même un deck contrôle qui fait des trucs sympathiques, qui va pouvoir jouer les mêmes floodgates que Hedlish, et ce genre de deck, mais il manque de ce que ces engines ont, et qui les rendent supérieurs à Clifford, et notamment le nerf du fait que les pendules, quand elles viennent de l'extra deck, doivent être envoyées à la zone extra, ou dans des zones pointées, fait que Clifford, il n'arrive pas trop à être aussi fort qu'à l'époque, où il était très fort en tant que deck contrôle, donc voilà, Clifford, c'est un deck contrôle sympathique, mais il y a mieux à l'heure actuelle, donc on va toujours s'orienter sur ce qui est mieux en général. Marincès, Marincès, c'est un deck très rigolo, mais ça va dans Jouable, on va le mettre là, hop, c'est un deck qui a des combos sympathiques, à base de monstres qui sont, entre guillemets, indestructibles, en vérité, c'est pas si vrai que ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outs à Marincès, pour moi, c'est un sous-Ignister à l'heure actuelle, c'est un deck combo qui a moins de free spot qu'Ignister, et qui fait des boards moins résilients qu'Ignister, donc voilà, c'est vraiment, si on peut trouver un comparatif, pour moi, un sous-Ignister, attention cependant, parce qu'il y a du support qui arrive sur le deck, et qui pourrait le surélever un peu plus, donc voilà, on va le garder en tête, ce petit Marincès, et peut-être que plus tard, il deviendra bien meilleur. Guerrier ancien, guerrier ancien, qu'on va mettre en correct, parce que, contrairement aux autres archétypes dont on a parlé précédemment, comme Bête Gladiateur, comme Melfi, comme Harpy, ça c'est un archétype qui tire quand même vachement très brigade vers le haut. Alors certes, on ne le voit pas beaucoup, parce qu'il a ses concurrents, Zodiac et Lirilusk, qui sont très très forts dans Trimrigade, mais ancienne Warriors, ça a quand même de bons arguments, ça a été joué historiquement en TCG, alors que Zodiac et Lirilusk étaient présents, donc vraiment par choix, par certains joueurs, qui ont fait de très bons résultats avec, notamment c'est surprenant, donc ça peut créer la surprise, par rapport aux deux autres archétypes, qui sont très connus, et donc c'est vraiment un archétype, qui peut tirer Trimrigade vers le haut. Après, si on prend honnêtement la puissance des trois archétypes, c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous, même s'il propose des choses différentes, donc forcément, je ne peux pas le mettre au-dessus de correct. Juste on a Ange déchu, Ange déchu, que je vais mettre également en jouable, alors Ange déchu, ça peut être un deck qui peut sortir de très très belles choses, le problème du deck, c'est qu'il est assez instable, et c'est ce qui fait qu'il ne pourra jamais vraiment passer au-dessus de jouable. Malgré ses bonnes combos, et ses bonnes sorties en going second, c'est un deck qui, des fois, va brique, et qui va brique quand même assez régulièrement, un bon 25% du temps, donc une game sur quatre, c'est quand même beaucoup. Donc ouais, c'est un deck qui, à cause de ça, n'arrive pas à se révéler comme un bon rock deck, mais c'est un deck quand même qui a un archétype sympa, et quand il arrive à jouer, c'est vrai qu'il fait des choses très intéressantes. Ensuite, on a alors Tenny, Tenny qui va aller en correct, c'est un deck très sous-estimé, Tenny, il peut faire plein de choses intéressantes, il a des très bonnes combos avec Yang Zing notamment, c'est un deck plutôt fort de manière générale, qui va rester tier 2, parce qu'il n'a pas tant de free spot que ça, et pour un deck combo, il y a des decks qui font quand même un petit peu mieux, mais c'est un deck quand même qui est plutôt équilibré, going first, going second, qui peut largement prendre des games à des decks meta, donc il a tout à fait sa place dans le correct tier 2. Voilà le fameux deck, le deck qu'on croise tous beaucoup, il va mériter sa place dans pas très bon, pourquoi ? Eh bien j'ai déjà expliqué dans la vidéo dédiée à ce deck, un deck qui ne gagne que la moitié de ses games, et encore lui c'est moins que la moitié de ses games, n'est pas un bon deck, ce deck ne peut pas gagner quand il est go second, il a 0% de winrate en go second, sauf sur une brie quasi totale de l'adversaire. En going first, vous n'avez pas tout le temps gagné non plus, parce que les haches sont dévastatrices, les drolles sont dévastateurs aussi, donc c'est des cartes qui peuvent vous fumer, et en plus, même s'il n'y a pas d'entrape chez l'adversaire, il y a des fois où on n'arrive même pas à trouver nos dynamites. Donc au final, vous allez avoir un winrate de 30-35% avec ce deck, et donc c'est un deck de merde, clairement, on le sait déjà que c'est un deck FT4 très frustrant, quand on se le prend et que ça fonctionne, ça fait toujours un petit peu chier, mais en plus de ça, c'est un mauvais deck, donc c'est encore plus frustrant, parce qu'on perd contre un deck qui est vraiment très nul, mais en fait, vu que la game est très rapide, et que ça va juste dépendre de s'il a gagné la pièce, si vous avez vos entraps, puis s'il arrive à faire sa combo, et bah à cause de ça, ça crée de la frustration. Mais en soit, si on prend honnêtement le deck, il est très nul. Naturia ensuite. Naturia, c'est au secours. Ah oui, Naturia, c'est vraiment pas terrible. Autant il y a quelques cartes dans l'engine qui peuvent être intéressantes. Les synchros sont très bien, Lion et Barkion, mais par contre, l'archétype en lui-même, c'est une catastrophe. C'est un deck qui est vraiment très très faible, qui n'apporte rien au jeu. Toutes les cartes, si vous les lisez, c'est une blague monumentale. Tous les effets sont ultra datés. Vraiment pas intéressants du tout. Alors, il y en a un qui dit « Ok, je veux negate une carte, mais je dois défausser deux cartes. » Super. Il y en a un qui dit « Je peux negate des magies si je défausse deux magies. » Il y en a un qui dit « Oh là là, je peux défausser une carte pour gagner 400 points d'attaque. » Genre, vraiment, tous les effets de Naturia, c'est... On dirait que c'est une blague des pires effets du jeu, quoi. C'est vraiment... Allez lire les effets de Naturia, vous allez bien rigoler. À part la cerise qui a un plutôt bon effet. C'est pas vraiment un bon effet, mais au moins, il est bien meilleur que les autres. Et également le bambou qui est pas si mal. Eh bien, vous allez voir les autres, c'est une réelle blague. Vous allez bien rigoler. Matmech, ensuite, Matmech, c'est un deck qui a sa place dans le tier 2, qui est très intéressant à jouer à Matmech. C'est, pour moi, un peu un sous-prankids, un sous-air machine, ou un sous-ignister, donc c'est un deck de grind, ou un sous-orcust aussi. C'est un deck de grind. Il est un peu moins fort que ces decks-là, mais il crée vraiment la surprise, parce que peu de gens connaissent les effets de Matmech, et ça, ça peut être un argument pour le jouer. Donc, c'est vrai que c'est un deck qui peut largement trouver sa place dans la méta en tant que rock deck. Ensuite, on a Solphacore. Solphacore, pour moi, ça tape clairement la méta. C'est un deck pendule très, très intéressant, qui a des bonnes combos, parce qu'il met des cartes au cimetière qui vont activer leurs effets depuis le cimetière, donc ça, c'est très intéressant. Le deck a aussi accès à la combo FTK, comme tous les decks pendules, donc ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Honnêtement, il est plutôt stable, plutôt fort. Le fait d'avoir Diviner, qui rend le deck vraiment intéressant, et d'avoir plein de combos possibles, ça le rend très imprévisible. C'est un deck pendule, qui est tiers d'eux, qui est en dessous, quand même, je pense, de la version endymion, ou de la version pendule magicien, mais au moins, il peut se targuer d'avoir des effets très peu connus, et je pense que c'est un deck qui largement peut taper la méta à l'heure actuelle, si on le joue plutôt pas mal. Kouribo, bon, Kouribo, au secours, je crois que j'ai même pas besoin d'argumenter pour Kouribo. Métalphose, Métalphose, on va le mettre dans correct, mais dans le derrière, d'ailleurs, je vais mettre ma tête plus haut, et hop, également Tenny, c'est vrai que je les avais pas trop classés. Métalphose, c'est un deck intéressant, mais c'est quand même un sous pendule, c'est un rock deck qui peut être sympa, qui a des combos un petit peu différentes, c'est pas non plus dans jouable, parce que le deck fait des trucs bien plus sympas que les decks qui sont actuellement dans jouable, mais bon, c'est pas non plus le meilleur deck pendule, donc, ouais, c'est le sous du tiers de quoi, c'est un rock deck intéressant, mais sans plus. Mewton, Mewton, c'est un de ces nombreux decks que je vais mettre dans ta plat méta, parce que Mewton, c'est un deck contrôle super intéressant, qui a des vrais, vrais, vrais arguments contre la méta. Là, on a un vrai concurrent à des decks comme Edlish, ou Altergeist, par exemple, ou True Draco, parce qu'on a un deck qui peut se permettre de jouer les Macro Cosmos, les Fissures, qui, on le sait, peuvent être très fortes dans la méta, notamment aussi contre Edlish, par exemple, et qui peut faire des combos plutôt, plutôt intéressantes avec une bonne value. C'est un deck qui peut vraiment se taper globalement avec tous les decks de la méta, et ça, c'est vraiment intéressant. Sa petite faiblesse, c'est qu'il a des mains parfois un petit peu instables, pas tant de free spot que ça, donc un go second un peu moyen, mais en going first, c'est vraiment un excellent deck, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Dragon noir aux yeux rouges, ça va aller dans Au secours, c'est malheureusement un des archétypes de l'animé les plus faibles à l'heure actuelle, déjà que Magicien Sondre et Dragon noir aux yeux bleus ne sont vraiment plus trop à jour par rapport à ce qui se fait dans la méta. Alors, Dragon noir aux yeux rouges, c'est encore pire. Le deck n'a vraiment rien pour lui. C'est même pas fort sur Duel Link, donc c'est un deck qui, malheureusement, même pour les fans de Dragon noir aux yeux rouges, je suis désolé pour vous, mais le deck, il est éclaté. Reptilia, Reptilia, ça va aussi dans Au secours, tiens, décidément. Reptilia, c'est un archétype ultra daté, il n'y a rien à prendre dessus. Aujourd'hui, si vous voulez jouer des Reptiles, il vaut mieux jouer le deck Ogdo Addict, et encore, il faut attendre les sorties du Reptile Tuner. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé dans les nouvelles cartes s'il n'était pas sorti éventuellement. Je ne sais pas s'il est à sortir ou déjà sorti, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Reptilia, c'est vraiment faible. Plunder Patrol, Plunder Patrol, ça tape clairement la méta, c'est un super dingue de grind, très sous-estimé, beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment les effets, Plunder Patrol, c'est un deck très très puissant, qui manque un peu de free spot, mais en going first, il est excellentissime. Après, il y a des match-up qui sont très compliqués, notamment les match-up de deck terre, comme Ademancipator, mais hormis ça, dans la méta, justement, en tant que deck anti-méta, c'est un super deck, genre, il est vraiment étonnant ce deck-là. Le deck renoncé, que je vais mettre tout de suite dans pas très bon, je sais qu'il y a eu une grosse hype derrière ce deck, mais elle n'est pour moi pas justifiée du tout. Quand on voit les listes, on voit que c'est des listes avec quasiment aucun free spot, le fait de compter uniquement sur le fait de voler des monstres adverses, c'est bien que en going second, mais c'est un deck qui est beaucoup plus faible que les autres decks going second de manière générale, donc c'est un deck très rigolo pour faire des bonnes vidéos YouTube, bien fan service de Pegasus, mais ça ne va pas plus loin que ça. Petit Samouraï, Samouraï, ça va être correct à côté d'Utopie, c'est un deck combo slash FTK qui est quand même plutôt solide, par contre son going second est un peu très faible, donc ouais, c'est un bon deck combo. Il prend quand même un peu la misère sur Parole Land Trap, mais vous pouvez jouer les Désignateurs, les Calls by the Grave, les Hachs pour vous protéger, donc ça peut le rattraper, c'est quand même pas le meilleur deck du jeu. Ojama, alors Ojama c'est un peu dur, qu'en soit le deck Ojama, si vous voulez, il est faible, mais Lanja et Nojama, et intéressante, notamment dans les decks Grasse avec Paléo, et ça fait des trucs vraiment étonnants, aussi avec ABC, en général on joue tous ces packages là, et rien que pour Lanja et Nojama, et bien rien que pour Lanja, je vais la mettre dans Correct, mais là on parle vraiment pas du deck Ojama, on parle de Lanja, on parle donc du coup de jouer, alors exactement, on joue trois fois le duo Ojama, on joue les Ojama bleus, on joue les Ojama rouges, et on joue en général, quelques magies supplémentaires, et ça va pas plus loin quoi, et c'est quand même très fort, mine de rien, il faut pas sous-estimer ça du tout, dans un deck Grasse Paléo, c'est exceptionnel, ensuite on va avoir Satellar, qui est un très bon deck sur Duel Link, sur Master Duel, c'est quand même un peu plus compliqué, je le mets quand même dans Jouable, parce que c'est un deck qui peut avoir des arguments, je vais le mettre ici, mais honnêtement, quand vous êtes en Going Second, c'est trop faible, et quand vous êtes en Going First, vous avez des mains un petit peu instables parfois, mais le deck a quand même des possibilités, dans le jeu, donc bon, on va le mettre dans Jouable, c'est pas non plus un mauvais deck quoi, ensuite Zedark, c'est vrai que c'est un archétype de pendule, qui est très populaire, alors qu'est-ce qu'il vaut, et bah malheureusement, c'est pas le meilleur, donc on va le mettre ici, il y a beaucoup mieux en pendule à l'heure actuelle, en fait, partir sur Zedark, ça vous fait jouer des cartes, qui sont quand même pas très fortes, pour un monstre qui est, même pas si intéressant que ça, donc c'est un peu embêtant, moi ça m'embête beaucoup Zedark, c'est vrai que c'est le lol, c'est l'animé et tout, malheureusement, si on est honnête 2 secondes, et bah en pendule, il se fait beaucoup mieux à l'heure actuelle, puis on a Sylvain, Sylvain ça va aller dans pas très bon, c'est pas terrible Sylvain malheureusement, c'est un gros représentant des decks plantes, et c'est vraiment pas ouf, c'est dommage, il y a un temps où c'était pas trop mal, mais là aujourd'hui, c'est trop daté, les effets sont trop datés, et en plus ça se base sur de la chance, c'est un sou à Adam Ancipater en fait Sylvain, mais en beaucoup 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 moins fort quoi, et ça c'est vraiment dommage, peut-être qu'avec du support à l'avenir, c'est pas du tout annoncé, mais ça pourrait être un deck qui revient, dans tous les cas, à l'heure actuelle, il est vraiment trop faible, Dragonité, Dragonité c'est vraiment très très bien, je vais le mettre dans Correct à côté de Psyframe, je vais peut-être le mettre en top du Correct, parce que ça fait des combos vraiment démoniaques, Dragonité, c'est pas beaucoup joué, mais c'est vrai que c'est une version de Dragon, qui est vraiment forte, qui craint un petit peu les Entraps, mais on peut jouer une version qui justement, les autres passent un petit peu, et honnêtement, c'est un deck qui fait des boards vraiment vraiment ahurissants, qui est pas si mauvais que ça en Go Second, mais qui manque un peu de Free Spot, et qui est largement en dessous de Dragon Link en fait, et c'est ça qui fait qu'il arrive pas à décoller de son statut de Rock Deck, c'est vrai que Dragon Link c'est vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, en termes de Dragon, donc forcément il se retrouve à cette place de Rock Deck, mais il est quand même très correct. Toon, alors je crois que c'est le deck que vous m'avez plus demandé de classer, c'est un deck qui vous plaît beaucoup je sais, donc je vais vous donner mon avis sur Toon, et Toon malheureusement ça n'ira pas plus loin que Jouable, et je vais même le mettre à la fin de Jouable, parce qu'il mériterait quasiment d'être dans Pas Très Bon, ce qui le sauve un petit peu, c'est que ce terrain peut être intéressant dans quelques match-up contrôle notamment, et qu'il peut, grâce au marque-page qu'il protège, être vraiment une carte qui vous fait chercher des victoires, le problème de Toon c'est que les cartes en général de Toon sont vraiment assez faibles, qu'il faudrait le jouer limite comme un deck contrôle, et que du coup le seul avantage de ça, ce serait la marque-page plus le terrain, plus un monstre qui stay in, et ensuite essayer de tuer l'adversaire, c'est quand même un petit peu compliqué quoi, ça peut fonctionner, mais c'est un petit peu compliqué, je le mettrai un peu au même niveau que des decks comme Time Lord par exemple, c'est des decks qui, il y a beaucoup trop de stratégies qui les fument en fait, c'est ça le gros problème, mais bon allez, je le mets en Jouable c'est bien pour vous, je sais que vous l'adorez ce deck, on va quand même lui donner une place intéressante dans cette tier list, en vrai si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais mis dans pas très bon, mais allez, on va lui donner un petit peu d'espoir à ce deck Toon, et le mettre dans Jouable, c'est en la Megalith, Megalith qu'on a beaucoup vu dans le festival Rare Commune, alors qu'est-ce qu'il vaut dans la Meta Master Duel, au final je pense que si Dritron n'existait pas, ça serait le deck rituel le plus pas aimé, parce que ses effets sont incroyables en mine de rien, ils sont vraiment à ça d'être un Dritron, c'est vraiment très 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 proche de Dritron, en termes de ce qu'on pourrait faire avec des cartes comme Herald par exemple, donc ouais c'est une très bonne engine, c'est juste qu'il y a Dritron qui est mieux à l'heure actuelle, donc on va évidemment la mettre dans Correct, Shiranui, alors Shiranui c'est pareil, un deck que je me suis beaucoup demandé, parce que c'est mon image de profil sur Youtube et sur Discord, donc qu'est-ce que je pense de Shiranui, alors déjà l'engine Shiranui, en soi dans les decks zombies, c'est une engine que j'adore dans les decks, grâce aussi elle est exceptionnelle, mais si on prend le deck en lui-même, on va avoir un deck qui n'arrivera pas plus loin que jouable, par contre c'est pas si mauvais honnêtement, ça peut faire des trucs vraiment sympas Shiranui, pur à 40, ça peut faire des boards très intéressants, à base de Omega plus Savage plus Herald, mais bon c'est pas ouf en going second, et au final je trouve que c'est mieux à jouer, à être joué comme en Jain dans un deck 60, que de jouer un Shiranui pur, qui va être plus troll de manière générale, et pareil pour Mayakashi, genre le Shiranui Mayakashi, c'est un deck vraiment très très faible, et qui lui mériterait d'être pas très bon. Ensuite on a le deck Résonator, Résonator qui va aller dans le correct, mais vraiment le bas du correct, c'est un deck qui peut faire des trucs sympas, des boards intéressants, mais en going second c'est une catastrophe, en termes de free spot c'est une quasi catastrophe aussi, et globalement, en going first, c'est quand même breakable vos boards, donc c'est un rock deck, on va dire qu'il y a au moins, le bon avantage d'être assez stable, mais ça s'arrête là, et il a pas suffisamment d'arguments pour être plus fort, en vérité je peux pas le mettre dans le correct, je vais le mettre dans jouable, à côté de Zedark ou Satellar, parce que c'est un deck qui n'est pas plus fort que les decks que j'ai présentés là, donc voilà, ça sera beaucoup mieux comme place pour lui. Et pour finir on a Artisane Sorcière, Artisane Sorcière, qui est un deck que je vais passer dans Taplameta, tout simplement parce que ce deck profite de l'herbe à l'air plus verte, et que c'est un des très bons choix de grâce, avec toutes les magies qui reviennent dans votre main à la N-phase, c'est un deck qui peut avoir quelques problèmes face à Skill Drain, ou ce genre de choses, mais bon, vous avez 60 cartes, vous avez aussi pas mal de place pour des free spots, donc en général vous pouvez essayer d'avoir un maximum de contre à ces cartes là, et mine de rien quand il touche grâce, le deck il est vraiment costaud, quand il touche pas grâce c'est un peu plus compliqué, mais bon voilà, on essaye de maximiser les chances de l'avoir. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous fait encore plus de decks sur lesquels vous pouvez vous faire votre avis, en vous basant sur le mien comme premier avis, j'espère que vous serez là sur ma prochaine vidéo, n'oubliez pas que le Discord est ouvert à tous, le lien est dans la description, sur ce je vous dis bye bye, à une prochaine vidéo !